Bon ! Tu prends lequel ? Le Nomade. Avec cash. Direct. L'Inter qui est là là. Non c'est triché ça. Allez salut, on est de retour sur Full Attack. On est toujours sur les essais de la gamme Santa. Et cette fois on rentre dans le vif du sujet. Yann ? On y est là. Là on y est. On est allé au Bike Park, à Dignes-les-Bains. Puis on a amené deux vélos qui vont bien avec le programme. Là on est vraiment dans le top débattement de la gamme. Donc le Megatower. Le fameux. Le fameux en 29. Et son frère, le Nomade en MX. C'est intéressant de les mettre face à face. Parce que si on reprend un petit peu la construction de la gamme Santa, c'est un peu le sommet de la pyramide. Et c'est un peu aussi les deux frangins qui sont peut-être les plus proches. Ouais, c'est pas faux. Et finalement, quand on les roule et qu'on saisit la différence entre les deux, le reste de la gamme coule de source. On met les pieds dans le plat direct. Ouais. Tu prends lequel ? Alors moi je prends le Nomade. Ouais ? Alors ça fait préparer hein. J'étais déjà derrière moi. Mais ouais, moi je prends le Nomade. Je les ai quasi tous eu depuis le premier. C'est clairement mon vélo. C'est le vélo avec lequel tu t'éclates. Je fais un peu moins race. J'aime bien le beau geste. M'amuser même si je ne suis pas le plus rapide. Donc le Nomade c'est clairement mon vélo. Allez le Nomade direct. Franchement, je te comprends. Ouais. Et de prime abord, j'aurais pu dire T'es sûr ? T'es sûr ? J'aurais pu négocier. T'es un racer. Ouais, un peu au fond dans l'âme. Et puis finalement, j'ai passé un peu de temps sur le Megatower. Et lui et moi, on a un peu appris à se connaître. Ouais. Donc, allez feu. Allez c'est parti. Ça joue. Qu'est-ce il dit le yo ? Tout fonctionne. Ça fait ou pas ? Là c'est petit soubois World Cup quand même. L'Inter qui est là là. Non, c'est triché ça. On va la faire vraie. C'est puriste. On va prendre le vrai appui. Manger, c'est triché. Remir, c'est repartir. Moi, j'ai envie d'envoyer le vélo. Et là, en fait, il faut le laisser dans la courbe. Nickel. Il faut tout arrondir. C'est là où tu vois, moi le nomade, il me va bien. Parce qu'en fait, t'es devant. Je te regarde. Et comme je te regarde, j'oublie de me concentrer sur ce que je fais moi. Donc, je suis en vrac. Mais en fait, c'est pas grave. Il se rattrape le coup. Le vélo, en fait, il rattrape. Et même si t'es en vrac, c'est pas grave. Ça passe et tu y arrives. Là, ça commence à être dans le ton du nomade. Je suis pas pile dans la bonne tranche propre. Mais je m'en fous, je vais envoyer un coup de pied. Je commence à me souvenir du mode d'emploi du vélo. Faut toi être propre, savoir où tu vas, être gainé. C'est ça. Mais du coup, c'est vachement académique. Tu freines, tu places le vélo, tu te places, tu lâches les freins, tu pousses. Mais si tu fais les choses dans le désordre, que t'es un peu cata, que tu rentres au dernier moment. Et puis tu dis tant pis, je vais pousser pour rattraper le retard que j'ai. C'est mort. Et finalement, plus t'es bon, plus il va aller vite. Après, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Là, il commence à y avoir du plaisir, tu vois. Tu mets les choses dans le bon ordre, t'es posé. Du coup, je commence à pousser dans les virages. Le vélo, il ressort en sautant. Je passe au-dessus des cailloux au lieu de taper dedans. C'est trop bon. On va aller dans le plus bas, là, dans le virage où il y a le rocher au milieu. Parce que là, il y a une belle différence entre les deux trages et les deux vélos. Ouais. Voilà, régalade dans la pluie, là. Et Yann, lui, avec le nomade, il peut rester là en bas. Il a une tuse fatte qui gomme un peu plus, qui filtre, donc il passe dans les cailloux tranquille. Et là, en bas, même si ça tourne carré, le nomade, il tourne direct. Toi, tu prends en haut, tu perds effectivement un peu là. Je le vois, mais là, je reviens sur toi ici. Moi, je suis plus facile dans le virage, mais du coup, il faut que je relance. Ouais. Alors que toi, tu es rentré là, tu as poussé, et wow, tu t'as volé, quoi. Moi, en fait, je prends la vitesse dans la pente, là. Ouais. Et il faut juste que je la convertisse en poussant dans l'appui. Si je ne pousse pas, je m'écrase et je la perds. Ouais. Mais si je tiens l'appui, que je suis solide, la vitesse que je prends là, je la récupère en sortie là-bas. Moi, je suis plus facile dans toute cette partie-là. Mais je dois relancer. Ouais. Ce que je te disais, au final, ce n'est pas grave parce que le vélo pardonne. Oui. Mais je sens qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, quoi. Ouais. Ouais, mais tu as le vélo pour. Mais j'ai le vélo pour. Tu fais ça sur le Megatower, tu te fais toute année, mon gars. Voilà. Punition directe. Carrément. Tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Je me posais la question. Moi, je me disais, moi, je suis un fan de nomades. J'ai quasi eu tous les nomades. Et quand le méga est sorti, je me disais, ça fait quelques années, je roule en 29. Maintenant, je n'ai pas envie de me faire larguer par les potes. Donc, il me faut le plus gros, les deux ronds en 29. Il faut que ça aille vite. Je prends un méga. Et en fait, je crois que non, je suis fait pour le nomades. Je suis fait pour le nomades. Ou alors, il faut que tu fasses la race tous les dimanches. C'est ça qui est bon. Full attaque. Full attaque. Full attaque. Full attaque. Full attaque. Les enfants sont contents. Les enfants sont bien amusés. C'est trop bon. Là, c'est de la chutible. Bon, c'est un réveil ou quoi ? Ah, grave. Ça secoue, hein ? Ça secoue la pluie. Moi, là, dans le méga, c'est comme dans les virages. Si tu n'es pas présent, tu chilles un peu. Tu dis, tiens, je vais laisser filer le vélo. Il t'embarque. Il se met en crabe. Et tu te fais brasser la gueule. Mais tu vois, je l'ai vu parce que je voyais que toi devant, tu étais actif, etc. Ça allait. Et moi, je suis arrivé en mode plus, je suis un peu fatigué. Je n'aime plus trop le vélo. Et en fait, ça marchait. Il absorbait tout. Il était facile. Et ça allait. Si vraiment, tu te mets à pousser fort. Là, c'est là où tu vas me prendre. Mais parce que tu te fais au physique, à l'engagement. Mais moi, pour rouler un peu safe, je suis beaucoup plus facile. Il faut que je me mette dans les conditions pour toi. Il faut que je me réveille, que je me place, que le vélo soit placé. Une fois qu'il est placé, bam, vas-y. C'est bon, tu pousses. Mais si tu ne fais pas ça, c'est sanction. Mais toi derrière, tu rigoles. C'est ça. Mais par contre, si tu accélères, je n'en ai pas sûr. C'est-à-dire que sur le Megatower, comme tu disais, on reste vachement haut dans le débat. On est vraiment dans la première partie. Et c'est que quand tu es bien posé et que tu commences à attaquer, que tu fais rentrer le vélo dans son débat, et que tu tapes dedans et que ça y est, ça fonctionne. C'est sale. Le nomade, il va travailler à ta place. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas là, il va être souple. Il va tout absorber. Il va être super facile. Mais quand soit tu vas vraiment vouloir rouler vite, ou que tu arrives dans du encore plus défoncé, tu as déjà bouffé ce que tu disais. Ça te réserve de sécurité. Et du coup, il va falloir un peu plus s'employer parce que tu es très bas dans le débat. Et c'est ouf, du coup, parce qu'avec le nomade, tu as une petite roue derrière, donc tu pourrais dire, la petite roue, elle va passer son temps à taper dans les trous. Non, tu ne la sens pas taper. C'est moins conforme. Tu ne la sens jamais taper. Non, jamais. Alors que sur le Megatower, tant que tu ne t'attaques pas et que tu ne tapes pas un peu dedans, là, tu te fais brasser et ça tape. Et tu te dis, il y a un truc, c'est contre-intuitif. La petite roue, elle ne tape pas. La grosse roue, elle tape pas. Il faut juste placer les deux vélos dans leur plage de fonctionnement. C'est ça. Premier run pour la buvette. Non, deuxième. Deuxième, mais on a attaqué par ça. La spéciale 0, c'était la buvette direct. C'est vrai qu'on est parti fort. On est parti buvette brownie et après, on est allé rouler. Mais le buffet est bon, franchement. Franchement, on mange bien, elle est beau. Tout ça pour dire qu'à la relance, il y a une sacrée différence quand même. Oui, ce n'est pas du tout pareil. Moi, franchement, le Megatower, j'ai envie de tirer dessus. Mais si je tire dessus, la roue avant, elle se lève et puis pouf, elle se retourne. Oui, il retombe. Et puis il te dit, non, mec, vas-y, mets les épaules en avant, mets les watts. Alors dès que tu appuis, tu sens le velou, il part. Et tu sentes qu'il a envie de partir jouer. Trop bien, on va jouer. Et c'est vrai que là, au départ, je voyais, tu vois, toi, tu partais. Pourtant, tu es plus puissant et tu t'envoyais. Et en fait, rapidement, j'étais juste derrière toi. Presque, tu me gênes les premiers mètres. Et après, toi, tu prends ta vitesse et ça va. Ouais, il faut étaler sur 4, 5, 6 coups de pédale, tu vois. Alors qu'avec le Nomade, en 3 coups de pédale. Là, c'est un départ de BMX. Tu pars comme ça, quoi. C'est un peu ça, quoi. Tant qu'on n'est pas mort et cramé, on va sur la Whipit. Sur les passages comme ça, ce qui est clé, c'est de pouvoir pumper entre les bosses, dans les appels, dans les réceptes. Toi, avec le Megatower, il faut être vachement précis. Il faut vraiment rester sur le maintien que la suspension a autour du sac. Et si tu pousses comme un âne à un moment, le vélo, il finit par s'ouvrir en deux. Et là, le vélo, il perd toute son assiette et il n'y a plus de vue. Donc, il faut rester un peu avant ça. C'est fin. Il faut être vachement fin dans la manière de pousser. Là où le Nomade, une fois de plus, il est super facile. Et en fait, tu le laisses faire. Et puis, c'est joueur, c'est prof. Enfin, tu sais toujours à quoi t'attendre, en fait. Il y a du maintien aussi, mais le maintien, il vient plus tard. Tout le début de course, il est vachement plush. Donc, c'est tranquille. Quand tu poses, ça tape jamais. Par contre, quand tu veux pousser, c'est plus loin dans le débat. Il faut aller un peu le chercher, quoi. J'ai vu ton arrière. J'ai regardé le vache. Au freinage, si je le tasse pas, il part dans tous les sens, le truc. Alors que le Nomade, t'es tranquille, tu touches au frein, ça continue à fonctionner derrière. C'est canapé, quoi. Moi, si je mets du frein, il faut que je tasse en même temps. Il faut que je mette les talons en bas. Sauf que là, avec le rocher qui est au milieu, je peux pas faire les deux en même temps, quoi. Ouais, il faut pas mettre les talons trop bas non plus, quoi. Eh, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que j'achète un Nomade, quoi. Un Nomade ? Pour toi, c'est un Nomade ? Pour moi, ça serait un Nomade. Pour moi, ça serait un Nomade aussi. Bon, deux Nomades, allez. Allez. Antoine, je crois qu'il lui faut quand même un méga. Ouais, j'ai encore quelques courses. T'as quelques courses à faire, t'as pas un méga. On en reparle en fin de saison, les gars. Bon, Antoine, du coup, le Nomade, vivacité, agilité, des supers relances au pédalage, une suspension qui fonctionne de folie sur les petits chocs, qui pardonne tout. Super plush, on est vraiment en confort. Ça pardonne toutes les erreurs. T'as vu qu'aujourd'hui, j'en ai fait un paquet, d'ailleurs, c'est vrai. Ouais. Mais il n'y a pas de route 29. Donc toi, il faut absolument la route 29. C'est tentant. En tout cas, ça m'a tellement tenté que j'ai essayé. Ouais, j'ai essayé, ça passe pas. Tu peux pas. Si tu prends une route 29 normale, avec les crampons normaux, tout ça, tu la mets dans le Nomade, ça passe pas. C'est pas prévu pour ça. Ça frotte. Et clairement, la roue tourne pas. Ça marche pas. Mais j'ai trouvé une solution. J'ai pris la roue que j'avais à l'atelier de 29, la réputée la plus petite. Ouais, OK. Elle a toujours des tolérances. Je serai les rayons pour gagner encore un petit peu. J'ai monté un semi-slick. Ouais. Et là, ça passe. Ça doit passer. Alors, quand je dis ça passe, t'as les 3-4 mm de marge. C'était juste pour le test, quoi. Ouais, voilà. Mais la roue tourne librement, juste pour essayer. OK. Et du coup ? Ça marche pas. Bah non. Franchement, le vélo marche pas. Non. Le Nomade avec une roue arrière de 29, ça marche pas. La G.O. n'est pas optimisée. La suspension arrière, qui est super en roue arrière de 27, elle marche pas avec une roue arrière de 29. Ça tape de partout. Un Nomade avec une roue arrière de 29, ça marche pas. Et c'est là que tu te rends compte qu'au final, le Megatower, c'est pas juste un Nomade avec une roue arrière de 29, quoi. C'est vraiment un vélo qui, sur plein de paramètres différents, est optimisé pour fonctionner avec une roue arrière de 29. Et c'est là que finalement, tu te rends compte, quand tu peux faire cette expérience-là, que les deux se ressemblent visuellement. Ouais, c'est deux Santa, pas de problème. Mais clairement, quand tu les roules, on l'a vu pendant tout l'épisode, ils ont pas le même tempérament. Et si t'essayais de gruger en mettant la roue arrière de l'un dans l'autre, en disant c'est pareil. Non, ça peut pas marcher. Là, sur ce coup-là, ça marche pas. On a essayé, ça marche pas. Bon Antoine, si on résume alors ? Si on résume, le Nomade, facile, très facile. C'est le genre de vélo, tu vas faire dix fois le même passage, il va te donner dix fois la même réponse. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il va pour les puristes, ceux qui ont envie de travailler le beau geste. Parce que tu vas jamais être surpris. Tu sais à quoi t'attendre et tu peux vraiment, toi, te concentrer sur ton pilotage et dire, allez, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, voilà. Tu sais sur quoi tu vas tomber. Et en même temps, quand tu atteins sa limite, c'est pas un mur. Il continue à être là. C'est juste que progressivement, si tu veux aller plus loin et que tu pousses un peu plus, il va falloir, toi, que tu sois un poil plus présent. Puis, il va un peu te prévenir, te dire, oh, là, t'es en train d'atteindre la limite, calme-toi un petit peu. Voilà. À l'inverse, le Megatower, si tu veux, c'est au moment où tu commences à toucher à la limite du Nomade que le Megatower, lui, se réveille. Avant ça, il sera pas venu te prendre par la main pour, viens, copain, on va faire du vélo. Si t'es pas là, il t'aura mis des coups de pied au cul, en mode, vas-y, réveille-toi, qu'est-ce tu fais ? On roule là ou quoi ? Par contre, si vraiment tu décides de mettre la poignée et de lui remettre plein la figure, c'est ça qu'il aime. Mais là, ça y est, c'est parti. Et c'est là que c'est l'outil de race dont je te parlais et ça va fort. Et une fois que tu tapes dedans, plus tu tapes dedans, plus il marche. Et plus il tape dedans, plus il marche. Et en plus de ça, quand tu vas au-delà de ce que t'imagines être la limite du vélo ou de ta limite, il va te sauver les miches de trois fois parce que finalement, il y a de la réserve. Et tu peux aller, mais loin, loin, loin. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Fondamentale. Ton choix, alors ? Écoute, moi, je m'y suis fait. Toi, tu pars sur le Megat. Ah ouais, ouais, ouais. Vaudraiser, t'as vu, mange quoi ? C'est ça, ouais, ça te correspond, ça te correspond bien. Toi, t'es garde le Nomade ? Moi, par contre, je garde le Nomade. J'adore le Megat. C'est un vélo fabuleux. Par contre, c'est moi qui ne suis pas. Donc, je vais m'éclater au début et puis au bout d'un moment, c'est moi qui ne vais plus lui donner ce que lui a besoin que je lui donne. Là où le Nomade, lui, il sera toujours présent. Cette fois-ci, on passe aux mulettes. Il y a des mulettes parce que dans la gamme, on veut offrir des vélos pour tout le monde. Et en fait, le MX, il va nous apporter d'autres choses. Il va nous apporter de la vivacité, de l'agilité, de la facilité. Peut-être un peu moins de performance pure, mais par contre, beaucoup plus de fun. Sous-titrage Société Radio-Canada